Ce qui est agréable, monsieur, c'est que vous avez dit trois phrases et les trois sont contre moi. Et ça me fend le cœur, mon bel ami. Parce que, monsieur, vous m'agressez depuis que je suis arrivé. Je ne vous parle pas, vous, vous n'êtes pas le centre du monde. Je parle à la personne qui a dit deux mots ou pas. Vous êtes d'un désagréable, mon vieux, c'est terrible. Comment peut-on être aimable avec les gens qui parlent de manière aussi vémante et aussi invective ? C'est votre avis, monsieur. Je suis juste objecteur de confiance. Ça vous emmerde ? Eh bien, tant mieux. C'est mon job. Ah bien, au moins, c'est bien. Vous avez la faculté de vous rendre incrédible. C'est votre avis. Je ne le respecte pas. Mais non, mais vous dites vous-même que vous êtes en train de dire que votre métier, c'est d'emmerder les gens. Très bien. Objecteur de conscience n'a rien à voir avec emmerder les gens. C'est de les faire réfléchir sur leur propre vie. Vous avez dit, si je vous emmerde, je suis là pour ça. Bon, c'est bien que vous admettez. Mais vous déformez tous les propos. Dès que quelqu'un n'est pas comme vous, bien habillé, pétant dans la soie, vous le trouvez différent et vous essayez de lui nuire. Parce que ça nuirait à votre pauvre confort, mon vieil ami. C'est tout. Vous êtes ridicule. Vous êtes risible. Pour acheter ta richesse du peuple, monsieur, qui travaille dur ici. Raiès, 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 est-ce que je pète dans la soie, Raiès ? Il a besoin de son petit, son petit toutou qui va répondre à sa place. Non, mais où sommes-nous ? Il a besoin de lui sur les chaussures, hein, c'est ça ? Vous ne connaissez rien de moi et vous ne faites que vous enlisez devant tout le monde. J'ai juste une question pour le monsieur. Il est passé du pistolet à la corde. Bientôt, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va me jeter de la boue, non ? Mais vous êtes malade, oui ! Aïe, pardon, j'ai été complètement fou ! Mais arrêtez-vous, vous êtes malade ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Vous n'avez pas à toucher à monsieur le gouverneur. Complètement malade. Vous allez voir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais lâchez-moi, c'est une grave erreur ! Monsieur le gouverneur, vous allez bien, laissez-moi déposer-moi, espèce de... Monsieur Larouille, ne laissez pas faire cette infamie ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une honte ! Il faut qu'on appelle absolument Guy-Georges. Il n'a plus la rescousse. Il viendra en aide. J'ai une honte ! Vous sentez le faisant, vous. Je ne veux pas savoir, vous sentez le faisant. Pourtant, je suis resté RP, les gars. Je suis désolé, mais je suis vraiment resté RP. Je savais que ça allait partir en couille quand je lui ai dit ça, mais ça prouve à quel point il est con. Mais pas du tout, vous voyez bien que je suis traîné dans la boue par un infirme ! Ne vous en faites pas. Guy-Georges, Guy, il est encore dans le coin. J'espère qu'il est dans le coin, Guy ! Monsieur Larouille ! Oui, je suis là, je suis encore là, il m'a attaché. Les pattes, laissez-moi ! Laissez-moi ! Il a claqué, calmez-vous mon brave quand même ! Je ne veux pas le savoir, vous n'avez pas le fait. Tu as une honte, hein ? C'est une honte ! J'étais en train de décider en toute démocratie. Mais je suis en train aussi, quand même ! En train de débattre. Et vous n'avez aucun droit de faire ça ! Oh Dieu, monsieur Larouille, vous voyez, les grands hommes ont toujours souffert, c'est la preuve que nous avons raison. Pourquoi vous laissez attacher ces deux bœufs-là ? Oui, mais il n'y a pas de bœufs-là, c'est le fait de la loi. Nous n'avons insulté personne, nous n'avons nu à personne, nous avons juste utilisé des mots du dictionnaire et regardez comme nous sommes traités, c'est indécent. Il y a nos besoins, c'est pour chasser. Laissez-nous, laissez-moi mon... Laissez-moi ! Nous n'avons nu à personne, sorti aucune arme et regardez comme nous sommes traités. Les grands hommes sont toujours maltraités, c'est la preuve que nous avons raison. Après tout, messieurs, messieurs qui sont présents, je parle pas de ceux qui sont ligotés, qui sommes-nous pour ligoter ces personnes ? Est-ce qu'il y a un représentant de la loi ici même ? Eh bien, pourquoi ces messieurs ont quand même le droit d'exprimer leur point de vue, après qu'on soit d'accord avec le page ? Exactement, monsieur, vous avez raison. Les points de vue, c'est bien, mais les insultes, il faut éliminer. Nous n'avons insulté personne, mais qu'est-ce que vous me racontez ? Je suis le chien de personne. Oh ! Oh là là ! Monsieur, vous êtes complètement... Oh mon Dieu ! Prendre si mal une phrase sans conséquence, mais vous êtes qui, monsieur ? Vous vous prenez pour qui ? Alors, continuez pas, ça va très mal se terminer. Mais vous n'arrivez même pas à vous exprimer ! Bien entendu que je vais continuer, c'est une honte ! Vous n'aviez même pas le droit d'avoir un couteau ou vous pourriez vous blesser tellement vous êtes stupide ? Il paraissait de l'essence. On nous agressait de cette manière. Heureusement, madame, vous êtes là. Vous êtes témoin, vous avez bien vu. Ils sont en train de discuter. Enfin, nous sommes là avant tout pour le peuple, pour le bien de tout le monde. Après, comme je dis, qu'on soit pas d'accord avec le résidé, pourquoi pas, messieurs, mais bon, nous sommes pas des représentants de la loi, sinon on se met nous-mêmes dans une posture de bandit, voyons donc. J'ai très bien dit, allez. Vous venez d'où, là, comme ça ? Monsieur, je viens actuellement de la boutique d'en face. Non, mais bien avant ça. Écoutez, je ne suis pas là pour vivre un interrogatoire, je suis un simple migrant. Bienvenue au Tex-Mex. J'ai très gentil de ma cuillère de la sorte, j'apprécie. En tout cas, si vous repartez d'ici sans avoir un cactus dans le cul, vous allez faire une bonne affaire. Mais quelles sont ces menaces pour si peu d'aubaines ? Non, ce n'est pas des menaces. Ils ont l'air d'appeler ça de l'hospitalité. Voilà, on manque pas de respect à quelqu'un du Tex-Mex, surtout à mon débarque. Mais à quel moment j'ai manqué de respect à n'importe qui ? Eh bien, à ce jeune homme. Mais je n'ai jamais manqué de respect à ce jeune homme, mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous étiez présent ? Non, mais on le connaît très bien. Regardez la différence entre vous et moi, c'est que j'ai un petit peu de volupté de langage, et donc je ne me serais jamais perdu d'insulter quelqu'un de sac à merde, ou quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez tester la volupté de langage de mon mari ? Écoutez, si c'est la seule manière que vous avez de communiquer ici, allez-y, faites-vous plaisir, j'en ai vu d'autres. En fait, ce monsieur, il cherchait ses amis, du coup j'ai essayé de les... Non, je parle, là, maintenant. J'ai l'impression que... Vous avez agressé ce jeune homme. Monsieur, je n'ai pas agressé. Si un mot est une agression, je ne sais pas dans... Vous vivez où, monsieur ? Vous vous faites bercer dans la nuit par des anges ou quoi ? Non, je suis né dans une écurie. Oui, oui, mais c'est passionnant, dites donc. Voilà, par contre, vous... Oui, moi, oui. Je ne sais pas d'où vous saltez. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, si votre manière de vous parler vous plaît pas ? Mais vous plaisantez, vous ne parlez pas, vous êtes tout de suite menaçant. Et j'étais menaçant un instant, c'est facile d'être menaçant à 10 autour d'un vieillard. Vous vous manquez de respect dès le départ. Nous avons parlé, est-ce que je vous ai manqué de respect à titre personnel ? Mais je ne parle pas de moi, je parle de monsieur Bobby. Donnez-vous-en aux relations que vous avez avec quelqu'un et non aux rapports qu'on vous en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, mais vous êtes... Ah, vous êtes bien tombés, je sens que vous avez légué ma soirée, là. Ah, écoutez, je crois que... Mais parce qu'un marraquage de bain, ce n'est pas suffisamment d'animation, mais c'est ce Ralph's Snake. Ah, mais je pense que là, j'ai trouvé quelqu'un de très, très intéressant. Ah oui, pourquoi donc ? Ah... Merci. J'aimerais savoir quand même s'ils arrivent à son arranger. Madame, sachez que je ne suis loin d'être un garçon facile et que mon cœur est déjà pris. Ah, mais vous ne vous inquiétez pas. Donc, c'est un petit peu... C'est rentre-dedans, très mal fait, c'est d'une vulgarité. Vous inquiétez pas, on se reverra très vite, vous inquiétez pas. On va laisser le temps, la soirée, se calmer et puis je pense que si vous êtes toujours dans le Tex-Mex, on aura encore l'occasion de se croiser, je pense. Avec grand plaisir, mais ne forcez pas la boignée de ma chambre. Non, vous ne vous inquiétez pas. Oui ? Oui, oui, monsieur Kalube, laisse exprimer, je vous écoute. Il est derrière vous, le monsieur que vous avez parlé tout à l'heure, là. Il est là. Le jeune homme. En fait, ce que je n'ai pas compris, en fait... Oui, dites-moi, monsieur Bobby. Vous me posez une question. J'ai dit que je ne sais pas où sont vos amis et tout ce que vous avez de mieux à trouver, à me dire, c'est que je suis simple. Et c'est pas ça, c'est qu'ensuite, je ne sais plus ce que je vous ai dit, je vous ai posé une autre question, une autre, et vous m'avez répondu deux fois à côté. Alors du coup, je me suis dit, avant de revenir ici, j'ai croisé deux personnes à la gare qui m'ont dit aller voir cet homme, mais je ne suis pas sûr qu'il va vous renseigner, car c'est un homme un petit peu étrange. Voilà, je me suis arrivé, je me suis dit, bon, il parlait de vous, voilà, c'est tout. Et c'est quoi le nom qu'ils vous avaient donné ? J'en sais rien, ils m'ont désigné l'une des personnes qui étaient là-bas. Vous étiez deux, me semble-t-il, avec un homme moustachu, je ne savais pas duquel il parlait. Oui, monsieur McLovin, oui. Sachez que je viens de récupérer mes lunettes, donc il est très compliqué de pouvoir désigner quelqu'un. Il n'y a pas de souci, monsieur, c'est juste que, par exemple, quand vous avez demandé... Le pire sur la scène, c'est lui, là. Lui, il est d'une débilité, les gars. Il n'y a pas de yuppie sous le nom. J'ai encore moins vu une femme aujourd'hui, parce que la seule femme que j'avais vue, c'était Hope, et c'est ma femme. Donc, c'était bien sûr que ce n'était pas votre vie, parce que je connais ses amis. C'est encore moins des politiciens. Et tout ce que vous avez trouvé à me dire à ce moment-là, c'est... On est au Far West, nous fâchons pour un mot simplet, les gars. Mon Dieu, simplet. C'est ça que vous avez dit ? Et les mecs me disent, ils me parlent de sac à merde. De votre mère, quoi. Mais où sommes-nous ? Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi le roleplay aujourd'hui ? Putain ! C'est quoi le roleplay aujourd'hui ? Putain ! Jusqu'après, vous venez me voir là maintenant, alors que je n'ai plus envie de vous voir. Vous n'êtes plus la bienvenue autour de vous. Mais c'est vous qui venez de me parler plus tout à l'heure. Vous avez été des obligés avec moi, en fait. Vous m'avez insulté, en fait. Donc, non, je n'ai pas envie d'être en votre présence, parce que vous êtes désagréable. Eh ? Vous n'avez pas compris ? Alors, là, c'est surréaliste. Complètement, oui. Ah, merde, ça va partir au coup, il est à la banque, à toi de sien. Pourtant, j'ai l'impression d'être simple, dans mes phrases. Non, mais je crois qu'il écoute un peu ce qu'il veut, le monsieur là. Oui, ça doit être moi, oui. Allez, bonne soirée, messieurs là-bas. Il est encore un peu plus loin, monsieur là-bas. Bonne soirée. Sac à merde. Tu vois, j'aurais pu vous prédire qu'il allait me rappeler comme ça. Ça a été ses seuls mots de toute la conversation, c'est sac à merde, voilà. Mon dieu, mais le niveau. Le niveau, les gars. J'arrive. Lui, le niveau réparti est bêtise. Euh, attends. Sasaki. Bon, respirez moi seul. Ça va ? On revient à ses esprits. On respire un beaucoup. On va peut-être penser à prendre un petit chapeau, là, parce que... Ah oui, j'ai encore pris un coup de chaud. Je suis taquicarde. Ah bah, c'est peut-être pas la raison pour vous, du coup, si vous inquiétez pas. Mon ami Guy, d'habitude, me porte avec un parapluie au-dessus de lui. Ah oui, mais je voudrais peut-être prévoir un chapeau quand votre ami Guy n'est pas là, du coup. Oui, c'est bien aimable, lui. Vous avez faim, tu vois ? Je sais pas, je ne sais même plus où je suis. Respirez. Assieds-vous, Pierre. Assieds-vous. Oula. Euh, hop, attends-moi dure. Un petit plaisir, j'ai un masque. Allô. Vous avez mal... Je vous ai peut-être sous-estimé, je ne pensais pas à l'instant que vous étiez vraiment médecin, mais vous savez bien reconnaître votre travail. Bah, je sais... J'essaie de reconnaître... Les moments où les gens m'ensupportent et les moments où les gens ont besoin de moi. Oui. Donc vous m'ensupportez. Mais je fais quand même mon travail. Il est bien aimable à vous, monsieur. Bobby. Monsieur, c'est mon métier. Vous avez faim ? Ah oui, oui, je fais ce que vous... C'est très soif, très fort. Tenez pour la route. Merci beaucoup. Oh, c'est une tarte maison. En plus, j'en raffole. Oui, c'est vrai. C'est le dispenseur qui l'a fait. Merci. Prenez votre temps. Je vais vous donner un petit remontant pour la journée. Ouais. C'est un tonic, c'est un peu dégueulasse et amère, mais ça va... Ah oui ? Vous vous tiendrez mieux, c'est assez sucré. Merci bien. Bevez sa cul sec. Ah oui. Si vous ressentez pas les effets, ce sera dans les 5 minutes qu'il y a. Oui, oui, j'ai l'habitude de me prendre des cuits de vous en faites pas. Merci beaucoup, monsieur Bobby. Sans rancune, excusez-moi. Oui, si on repartait sur un bon pied, maintenant. Oui, oui, vous, pas de soucis, mais je suis... Vous savez, nous aurions pu en discuter de ma homme sans problème. Je ne suis pas stupide et vous n'avez pas l'air de l'être, du coup. Vous avez mis m'insulté de la sorte et me traité en me menaçant de la sorte. C'était très dommage à vous, vous le savez. On en discutera avec eux. Je vais dire que c'est réglé. Ne vous inquiétez pas. Très bien, je vais aller prendre l'air un petit peu, retourner. Je fais de l'autre. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. Dites-moi, monsieur. Monsieur, vous êtes marié ? Monsieur Leblanc, oui. Oui ? Vous êtes marié ? On passe, oui, tout à fait, oui. Ah bon. Pourquoi donc ? Vous êtes intéressé ? Non. Parce que... Vous voyez ce monsieur est là-haut ? Oui ? Vous lui avez dit quelque chose d'assez déplacé, non ? Vous voulez dire plus déplacé que de m'appeler comme un toutou en me traitant de sac à merde ? Merci. Je suis sûre qu'il a fait ça à passer. Ah non, non. Je suis sûre qu'il a fait ça parce que vous l'avez traité d'une mauvaise façon. On a ce qu'on mérite. Oui, bien sûr. Et il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Oh mon dieu, putain la gueule. C'est dur. Oh là là. Où vous allez ? Vous voyez demain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de me réveiller. Ah bah allez, point de... C'est que si ce qu'on est en train de faire là... C'est-à-dire avoir dit à un homme qu'il était simplet, c'est quelque chose qu'il aimait dans des états pareils. Que va être la suite ? Hum. Peu, comprenez-le. Vous voulez la paix ou vous voulez être politicien ? Faut savoir. Je veux la paix politique. Ah. Je ne vis pas dans un monde où les fleurs sont en train d'éclore, messieurs dames. Je vis dans un monde où le désert et le chaud tapent sur mon front et me font tomber de fatigue. Je sais très bien à quoi m'attendre. Eh, mettez un chapeau parce que ça, c'est plus garni là. Oui, oui. Pourquoi cacher qu'ils nous sommes ? Peut-être pour éviter de vous faire tomber apparemment. Il est vrai, vous êtes un homme sage, oui. Oui, on me le dit souvent. Je suis sage. Ce qui me caractérise le plus, oui. Oui. La sagesse. Du coup... Et si vous pouviez ? Pour récapituler, du coup, monsieur Leblanc. Oui. Il y a de cela bien longtemps. Oui. Votre ami Georges vous a dit que cette terre, c'était de la merde. C'était de la merde, oui. Et... Ça le fait rire, en tout cas. Et du coup... Ça aurait été très long, monsieur Leblanc. Oui. Et du coup... Que devrais-je dire ? Il vous a dit de venir. Vous l'avez rejoint. Je l'ai vu, oui. Georges et Guy. Guy qui est un ex-esclave que vous avez racheté pour qu'il soit libre. Exactement, oui. Il a été tellement libre qu'il s'est envolé. Exactement, mais vous vous inquiétez pas, nous allons le retrouver très... Non, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Très bien, ne nous inqui... Non, mais vous vous inquiétez pas, je vous dis, je ne m'inquiète pas non plus, mais... Ne nous inquiétons pas. Bien, faites-le même attention aux propos que vous tenez par rapport à... Ce fameux Guy. Comment ça ? Oui, vous avez entendu de parler de chant, là. Mais il travaille réellement dans les champs, il les... Vous savez quoi ? Ne prenez pas mes dires, je vous le présenterai. Oui, oui, ça serait bien. Et je peux vous savourer par vous-même que vous verrez que c'est un homme qui ne sait rien faire d'autre que piocher. Bon, très bien. Voilà. Ensuite, donc, en arrivant au Tex-Mex, vous allez rencontrer des personnes, dont certaines qui vous ont dit d'aller... d'aller voir d'autres personnes encore avec un certain Saint-Plein. Oui, c'est ça, oui. En vous approchant, vous avez dit, c'est donc vous, le Saint-Plein. Oui, c'est venu au fil de la conversation. J'ai attendu de faire me faire mon idée. Il y a eu, donc, une sorte de petite altercation et cet homme... Très léger. Cet homme, donc, vêtu de rouge, un homme de couleur, d'après ce que vous avez dit. Alors, attention, ça, c'était avant. Et ensuite, j'ai retrouvé ce même médecin. Et là, il était avec son ami et eu plusieurs femmes. Et je ne sais pas si c'était une partie fine en plein village ou autre chose insoutenable à regarder. Mais en tout cas, c'était très étrange. D'accord. Vous vous êtes fait lapider, traîner dans le sol, taper dessus et tout le tinton. Oui. Mais après la conversation, des gens masqués m'ont retrouvé et ont commencé à me faire ça sans aucune raison. Alors que je venais de croiser ces personnes, je ne sais pas, moi, dix minutes avant. J'en conclue donc, peut-être malheureusement et malencontreusement, qu'il y a de grandes possibilités que ce soit ces mêmes personnes. Non, on en conclut pas trop vite. Je n'en conclue pas trop vite. Ne sait-on jamais. Exactement. Vous êtes donc un homme de politique. Absolument, oui. Vous voulez briguer la mairie du Tex-Mex, mais M. Cotton vous a fait comprendre que, jamais au grand jamais, il ne quittera la mairie. Absolument, oui. Voilà. Et donc, dans tout ce bordel, en plus du braquage qu'il y a eu ce soir, vous avez passé une belle soirée de merde. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Et la conversation la plus évoluée que je suis en train de vivre depuis deux heures, c'est avec vous. Oui, on va aller souvent aussi. Ducon, vous êtes venu ici pour faire part de votre problématique. Oui. Parce que les personnes, même du Tex-Mex, vous rejettent et ne vous ont pas accueillis pour que vous puissiez leur expliquer tout ça. Écoutez, j'ai essayé de parler à un shérif et tout ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti. D'accord. Le seul shérif que j'ai trouvé, il est officier à Sandy. Et pourquoi en plein milieu du braquage, je vous ai retrouvé derrière moi totalement avachi au sol ? Mais parce que je n'ai pas de chapeau ! Ah, c'était le problème du chapeau, là. Mais bien entendu ! Oui, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce moment-là de l'histoire. D'accord. Et vous ne voulez pas vous acheter un chapeau ? Je n'ai plus les moyens, je suis sans le chou. Oui. Je vais vous donner quelques dollars pour que vous puissiez vous acheter un chapeau. Ça vous évitera déjà de tomber à la renverse tous les mètres. Merci beaucoup, vous êtes un homme au grand cœur. Oui, on va le laisser aussi. Un homme s'agir. Oui, exactement. Oui, bien parfait. Comment procéder pour la suite ? Ah, ben, on va faire monter ça au chef. Monsieur Leblanc, comment ? Monsieur Randy Leblanc, oui. Randy Leblanc ? Oui. Très bien. Y a-t-il d'autres témoins de tout ce que vous avancez ? Ou vous êtes... S'il y avait eu mon Guy ou mon Georges, ça ne serait pas sûr. Ah, ben là, c'est sûr qu'avec Guy et Georges, tout ça en blanc. Mais bien entendu, c'est ce que je veux tu à vous dire. Non, mais je vous crois, je vous crois, monsieur Leblanc. Ça demande grâce à Guy. Oui. C'est extraordinaire, je présume. Alors ça, vous ne croyez pas si bien dire. Et je vous promets une chose. Et ce Georges ? Ce Georges est un homme... Comme nous n'en voyons plus, mon bon monsieur, c'est un homme... Que rien n'arrête, que le danger n'effraie pas, que la maladie ne prend pas. Je songe même au fait que ça soit peut-être un immortel. Oui. Ah oui, carrément. Bien entendu. Eh ben, ça, on fait des choses. Il a été élu l'homme le plus classe du monde. À ce point... Mais bien entendu ! Il a sacrément être classe, alors. Absolument, oui. Et vous, dans tout ça, parce que si vous avez Guy, qui est totalement phénoménal, et Georges, c'est l'homme le plus classe du monde, et même immortel, dites-vous. Écoutez, c'est très simple. Vous êtes quoi, vous, là-dedans ? Je l'ai rencontré dans une petite bourgade. Il était venu me voir pour visionner ma collection de pins. De quoi ? Je peux vous dire une chose. Ma collection de pins est reconnue mondialement, mais regardez ce qu'elle m'a fait. Je me suis niqué les mains avec cette collection de merde de pins à la con. J'ai donc arrêté les pins, j'ai tout revendu. Et c'est là que... C'est lui qui m'a tout racheté, oui. Du coup, oui, quel pins ? J'ai pas compris. C'est quoi votre collection de pins ? Oui, c'était une collection de tout ce qu'il y a de plus d'extraordinaire, monsieur. Vous avez des... Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous parle de vrais pins, messieurs. Ne soyez pas moqueurs. Chacun a ses passions. Oui, mais une collection de pins de quoi ? Mais monsieur, une collection de pins de n'importe quoi, je ne sais pas. J'avais des pins de tout le monde. Quand vous allez acheter du pain, le boulanger fait des pins. Eh bien, j'avais les boulangeries de tout le comté. Vous aviez les boules ? La dernière fois, regarde, j'ai pris la plaque à Hawkins et dessus, j'ai gravé... Ça, c'est un pins, par exemple. Oui, exactement, je l'avais. C'était un groupe de musique également. Donc, ma plaque, c'est un pins. Mais votre badge de shérif est un pins. Vous me l'achetez combien ? Écoutez, je vous ai déjà dit que je me suis niqué les mains avec cette connerie de pins à la con. J'ai arrêté ça, mon bon monsieur. Je suis passé à autre chose. Petite question, mon petit Leblanc. Oui ? Combien vous avez vendu votre collection de pins ? Monsieur, cela t'est indécent. Je l'ai vendu à l'homme le plus classe du monde. Je l'ai vendu pour sa sympathie. Éternel. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, je vous donne 1000 dollars. Oui. Ou, je vous suis reconnaissant éternellement et je vous dois un service. Et je peux vous dire, messieurs les shérifs, qu'il est bien bon d'avoir un service de l'homme le plus classe du monde. Et vous l'avez utilisé ou pas ce service ? Mais toujours pas et je le cherche justement pour l'utiliser. Et qu'est-ce que vous allez utiliser donc ? Je vais utiliser le service, messieurs-là. Et pour l'instant, trop tôt pour en parler, mon bon bon monsieur. Bon, très bien. Mais faites-moi confiance. Oh, je veux. Cela servira à des intérêts du monde entier. Oh. De qui ? Du monde entier, mon bon monsieur. Ah. Je n'avais pas entendu. Vous savez qu'il est l'âge, le blanc. Écoutez, je vais sur mes 42 ans. Oh là. Il faut encore servir. Hum ? Qu'est-ce qu'il y a à quoi, Parcs ? Ah, je ne cherchais pas. Servir, monsieur, vous m'avez pris pour un servant, mais vous êtes complètement malade. Ça ne va pas, Parcs. Complètement malade. Je veux servir le monde entier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je me suis mis au timbre. Au timbre. Et regardez mes mains. Elles sont beaucoup plus glorieuses. Par contre, ma langue est très, très fatiguée. Mais si vous voulez, je peux vous aider à lécher. Ah oui, vous êtes un colleur de timbre. Oh, il est timbre, oui. Ah oui, très bien. Parfaitement. Dites-moi, j'ai une petite question, mais par exemple, les brigands que nous pouvons voir dans le Tex-Mex viennent parfois ici. Oui, ça arrive, oui. Et vous, en tant qu'il y a d'ici, vous avez quoi comme droit sur ces personnes ? Généralement, on les pend. Oh, ça j'aime bien, oui. Oh là, pour des gens, quelle distraction incroyable. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la mairie du Tex-Mex ? Oui. D'ailleurs, j'aurais besoin peut-être de faire des fausses signatures, si vous pouviez m'aider. Je crois qu'on n'a pas bien compris, je crois. Vous pouvez répéter, monsieur Leblanc. Je disais, j'aurais besoin de signatures, oui. Oui, d'ailleurs, mais pourquoi vous voulez qu'on signe quoi ? Pour dire que je ferais un super-verg. On ne vous connaît pas, monsieur Leblanc. Mais arrêtez, monsieur le shérif. Vous plaisantez, vous ne me connaissez pas. Regardez-moi, monsieur Leblanc. Oui. Mon dieu, il a la même pathologie que moi au niveau des yeux. D'abord ? Vous aussi, vous avez souvent vos yeux qui se collent au petit réveil ? Entre eux ? Je connais ce problème, oui. Est-ce que vous pourriez me donner vos lunettes, s'il vous plaît ? Il est temps de question que je vous donne mes lunettes, comment pourrais-je me repérer ensuite ? Vous êtes fous ou quoi ? Me les prêter juste pour voir si ça corrige mon problème. Très bien, je m'en occupe. T'inquiète. Allez-y, prêtez-moi vos lunettes. Oh, merde. Vous m'en demandez beaucoup, tout de même, je n'ai pas du tout envie de les enlever. Laissez mes lunettes tranquilles. Vous me les prêtez juste pour voir si ça corrige mon stratégie. L'histoire de les acheter plus tard. Oui, oui, bien sûr. Laisse le monsieur Leblanc tranquille, Pox. Je vous laisse tranquille, je lui demande un acte gentil d'un gentil citoyen à un autre. Mais regardez mes cheveux qui recouvrent les lunettes, je n'ai pas envie. J'étais traîné dans la boue. Un citoyen qui pourrait soutenir l'élection de cet homme au Tex-Mex. Ce n'est pas à cause des lunettes que vous n'allez pas me soutenir ou me soutenir. Vous ne le ferez pas à mes consciences. Bien sûr que si, c'est à cause de lunettes que je vous soutiendrai ou pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire au Tex-Mex, du coup, M. Leblanc ? Écoutez, c'est une idée vague et bien précise malgré tout que j'ai de cet endroit et surtout de ce que nous pourrions faire. J'ai cru comprendre que la frontière mexicaine était quand même un problème. Oui, ça c'est sûr. Et qu'elle attirait nombreux bandits, brigands et immigrants. Mais ces immigrants restent des êtres humains qu'il faut malgré tout traiter avec délicatesse. Donc je pensais, j'ai prévu un programme, c'est d'accueillir tous les Mexicains qui se présentent et leur donner des conditions de vie en deçà de ce qu'ils avaient au Mexique pour qu'ils puissent retrouver les leurs chez eux. Je ne sais pas. Vous savez, au Tex-Mex, il y a beaucoup actuellement de Mexicains. Si vous voulez vous présenter là-bas, il vaut mieux les dents dans la poche, vous savez, M. Leblanc. Oui, c'est ce que je vous dis. J'aurais même que je les aurais sous mon chapeau, oui. Il faut que le Tex-Mex redevienne une terre civilisée, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune civilitude là-bas. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est une honte à notre époque de voir encore des choses pareilles. D'où venez-vous, M. Leblanc ? Je parseme l'univers, si vous le préférez, oui. Vous parsemez l'univers ? Bien entendu, de ma sagesse, oui. Eh bien, c'est... Ça en fait des endroits, ça. Exactement, oui, si vous saviez ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Bon, ne me dites pas tout, on aura le temps, à mon avis, de se découvrir, M. Leblanc. Vous êtes un homme qui doit avoir beaucoup d'histoires. Absolument, oui, vous m'avez bien cerné, M. le shérif. Quel est votre nom, d'ailleurs ? Severs. Damon Severs. Jay Park. Jay Park, c'est Damon Severs. Damon Severs. Damon Severs. Damon Severs. Damon Severs. Jay Park. Jay Park. Jay Park. Très bien. Vous retenez surtout Severs, hein. Très bien, M. Park. C'est aussi un élément fondamental, la base et le ciment de ce bureau. C'est vrai, bordel, que tu louche, Park. C'est-ce qu'il y a ? C'est vrai que tu louche, hein. Qu'est-ce que vous faites, hein, M. Leblanc ? Écoutez, j'ai... Mais pourquoi vous avez une ceinture de chasse, c'était à votre âge, tout de même ? Collez-vous, là. C'est très entraînant, j'ai très envie de découvrir ce qui se cache derrière. Vous allez vous prendre un coup de pied dans la gueule. Excusez-moi, oui. Hein ? Au niveau de l'entregenre. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous avez pris ma plainte, vous avez pris mes histoires et vous avez pris un peu de moi ce soir. Leblanc, comment est-ce que vous avez-vous ? Ah, j'aurais bien aimé prendre vos l'huile. Randy Leblanc. Randy. On va essayer de s'occuper de tout ça, mais si en attendant vous, vous ne vous plaisez pas aux Tex-Mex, passez un peu de temps ici. Je ne voudrais pas piquer la place de votre femme. Il n'y a rien. Tu as une femme ? Les mots, mais les mots n'ont jamais tué personne. Ça, c'est pas faux. C'est que vous parlez bien parfois. Il me fait penser à mon cousin Hippocrate un petit peu. Ah bon ? Ouais. J'ai connu un Hippocrate, oui. Ah, vous aussi ? Bien entendu, j'en ai connu un, oui. Comment il s'appelait ? Il s'appelait Monsieur Hippocrate, oui. C'était si c'était Hippocrate, oui. Et c'était un sage qui disait beaucoup de citations ? C'était surtout quelqu'un d'extrêmement peu docile, oui. Ah, il disait beaucoup de citations, oui. Oui, mais j'ai connu moi aussi. C'est beaucoup de citations. Ah, oui. Bon allez, je vous souhaite une bien belle fin de journée, messieurs. Et pas ceux dispensés à vous faire soigner, Monsieur ? J'en viens. Oh, très bien. Mais il est vrai, vous votez les mots de la bouche, j'ai l'impression que la compétence règne. Comme le disait mon cousin Hippocrate, il vaut mieux être un homme soigné qu'à moitié borne. Comme le disait mon ami Guy. Ben oui. Il est pas bué votre ami Guy. Ben bien sûr que si, il ne parle pas, je vous l'ai dit, c'est un homme simple. Faites attention à vous, Leblanc. Merci beaucoup. Mache que j'ai pas pu essayer vos lunettes aujourd'hui. Merci beaucoup. Je veux voir, je vais vous le dire. Oh putain, il faut que je vois l'un cheval, moi. Alors, non. Pourquoi une perruque ? Pourquoi ? Ouais, la scène était cool. Ils n'avaient pas trop de préjugés. Ils essayaient d'en savoir plus, et ça, c'est agréable. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la négation. T'as pas fini... Arrête, Gratta. Gratta, arrête. Dis-moi que t'as pas fini l'EDL. Tu te fous de ma gueule, ouais. Qu'est-ce que j'apprends, Francky ? Putain, il faut vraiment qu'on fasse cette scène dans le bar. Qu'est-ce que j'apprends, Francky ? Il paraît que t'as des propos intolérables. Ou il n'y a pas de tolérance. On n'est pas de ticket valide. Ah oui, pardon. Je vous arrête tout de suite, les gars. Là, tout de suite. Là, je vous arrête. Stop le vaccin. Stop le Covid. Peut-être qu'il a des amis, mais nous, on a une famille. Parle pas de ça ici. Merci. Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Ah bah tiens, non, monsieur Leblanc, comment on se retrouve ? Ah bah écoutez, je n'ai pas dû avoir à attendre 7 heures comme vous l'avez dit. Ah, monsieur Leblanc, il faut qu'on parle à l'argent, venez-moi. Comment ça ? Bon bah écoutez, on va vous laisser... Oui alors, je viens de te lire. Il est pas tout blanc, son visage est super rouge. Oui, c'est la crasse. Vous vouliez pujailler. C'est une discussion avec, monsieur. Bénédicte. Ah oui, exactement, oui. Oui. Bon alors, combien ? Ah, c'est votre fille ? C'est notre fille à tous, c'est la famille. Je me la suis appropriée, c'est de notre famille. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui m'occupe des dates. Bon écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que d'ailleurs, on devait d'abord discuter avec madame Bénédicte, parce que je suis un peu gêné, je voudrais d'abord avoir la liste de ses prestations, pour pouvoir ensuite fixer un prix. Monsieur, c'est pas une prostituée. Mais bien entendu, non, j'ai bien compris, c'est juste une femme, je le sais bien. Bénédicte, Bénédicte. Juste, attendez, juste une femme ? Ce n'est pas n'importe quelle femme, bien entendu. Voilà, on est bien d'accord. Non, non, Joseph, la famille. Ah oui, d'accord, très bien, la famille, oui, c'est vrai. Oui, alors, elle a tendance des fois à porter le pantalon, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est bien d'oublier. Mais quand vous lui demandez, elle porte une robe, voilà. Parce qu'il ne faut pas déconner, il y en a en pantalon, monsieur Leblanc, on est bien d'accord. C'est n'importe quoi, mais quelle hérésie, c'est n'importe quoi. Quelle hérésie, voilà. Je vous ai déjà dit qu'il y avait deux femmes mères. Elle sait faire de très bonnes pâtisseries, ça c'est vrai. Très, très bonnes. Oui, très bien, oui. Je n'ai pas la liste parce que moi je les dévore. Elle pourrait faire attention. Elle a un peu de poigne, elle a un peu de caractère. Écoutez, de la poigne, il en faudra pour trouver ce qui me reste de pénis. D'accord, bon. Très bien, j'ai tout ça, j'ai tout ça. C'est une véritable enquêtrice, alors ne vous en faites pas, elle sera trouvée. Très bien. Je plaisante, je plaisante, mais elle ne vous a pas parlé du deal. Ce n'est pas un mariage où nous allons proclamer le coït. Elle est d'accord ? Mais bien entendu. Vous êtes de bonne famille, monsieur Leblanc ? Mais bien entendu, je le connais, monsieur Georges. Monsieur Georges ? Oui, monsieur Guy aussi. Oui, c'est qui ça ? Monsieur Georges, l'homme le plus classe du monde, voyons. Non, absolument pas. Concernant la dot, vous pouvez vous acquitter de la dot ? Elle est de combien, dites-moi ? Il y a bien au moins trois chiffres. Écoutez, monsieur, voyons, s'il vous plaît, je connais les valeurs, je sais comment ça se passe et nous verrons bien entendu comme tout ça pendant le mariage, comme il se veut la tradition. Alors non, 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 parce que figurez-vous que moi, je ne suis pas de votre paroisse, hein, monsieur. Mais quoi, mais qu'est-ce que vous, mais qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je... Mais vous plaisantez ? Ah bah, moi, je ne suis pas de votre paroisse. Ah, malheureusement, il ne présente pas, non. Pourquoi là, je ne plaisante pas ? Vous savez, vous savez. Là, on va dans un buisson, il y a un bout de pot qui me manque, voyez. Je vous ai parlé de monsieur Benchouchen, non, l'ancien... Vous avez parlé de ça, non ? Oui, oui, c'est vrai, oui. C'est ex-ex-ex, mais elle est du même bord, celui que vous avez en face de vous. Oui, moi, c'est Joseph Goldstein. Monsieur, je ne parle pas aux pédérastres, sachez-le. Ah non, mais pas de ce bord-là, non, oui. Non, mais pas de ce bord-là, je suis juif, voilà. Il est juif. Oh, Pierre Cuppé, mais... Comment ça ? Hein ? Monsieur, je suis chérif, quand même, hein, chérifat de Jean Goldstein. Ouais, puis maintenant qu'on a les plaques, là, on n'est pas dans le texte, mais c'est ici. Ah bon ? Ah oui ? Ah bah oui, oui, on est dans la juridiction, bon, monsieur Leblanc. Si vous voulez pas vous trouver avec les fers en poignée, vous avez intérêt à parler meilleurs. Bon, écoutez, je suis extrêmement poli, sachez-le. Qu'est-ce que vous pensez des juifs, monsieur Leblanc ? Monsieur, sachez une chose, je ne pense que du bien de toute personne qui est suffisamment différente de moi pour en penser quelque chose. D'accord, il me semble bien, oui, pareillement. Bon. Oui, oui, absolument. Oui, écoutez, il faudra faire vos preuves auprès de Bénédicte, hein, et puis si, si notre petite fille chérie décide de se marier avec vous, on discutera de la dot à ce moment-là, avant le mariage, bien entendu. Oui, juste avant la bague, oui. Oui. Oui, bah oui, 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 non, non, un peu avant, quand même, avant la cérémonie, même. Et si on ne revient pas sur ce qu'on vient de dire, là, vous êtes en train encore de revenir sur des dires. Ah non, 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 moi, j'ai toujours dit que c'était avant la cérémonie, hein. Oui, juste avant, oui. Là, je prends mes notes, là, oui. C'est le mot juste, je pense qu'il inquiète. Alors, vous êtes monsieur Leblanc et votre prénom ? Monsieur Randy Leblanc, oui. Randy Leblanc, oui, de son prénom, Leblanc de son nom, très bien, très bien. Et vous venez d'où ? Écoutez, je suis un homme du monde. Oui, vous êtes un fils de, oui, un fils de mère nature, oui, tout ça. Mais rien à voir, je ne suis pas de ce bord-là qui a fumé des plants. Et à se balader le sexe en l'air en disant, regardez mon sexe, regardez mon sexe. Joseph, Joseph, note quelque chose parce qu'il s'avère que monsieur Randy Leblanc, quand je l'ai quitté dans Agnustin, il avait l'air d'avoir bien envie de parler à des sauvageons. Ah ben ? Alors, simple curiosité mal placée, je ne sais pas. Ou alors, attrait pour cette culture. Je vous rappelle que je suis en campagne et que ces personnes étaient sur les terres que je convoite. C'est pas des motants, c'est pas des motants, ça vous savez très bien. Je vous le dis d'homme à homme, je suis un fin d'enquêteur, peut-être même le meilleur des trois comtés. C'est bien vrai. Donc si Anguisse-sur-Roche il y a, Anguisse-sur-Roche je débusquerai. Je suis clair comme de l'eau de roche, avez-vous déjà vu une rivière dépourvue de toute pollution ? Je suis cette rivière. Justement, je pense que toutes les pollutions commencent à être bien polluées, monsieur. J'espère que votre fond n'est pas vazote, monsieur le Blanc. Et que chaque rivière, malgré l'heure qu'elle peut renfermer, cache ses terribles secrets. Monsieur le Blanc, je vous perserai un jour. Arrêtez, c'est un petit peu ces menages, vous savez très bien que tout le monde a... Je menace pas, c'est que des enquêtes. Laissez-moi parler, arrêtez de me couper la parole. Tout le monde a son jardin secret. Mais c'est pas possible, on n'est pas fait pour 100 ans, monsieur le Blanc. Mais comment ça ? Mes respects, monsieur le maire. C'est monsieur le maire. Mes respects, monsieur le maire. Mes respects, monsieur le maire, j'ai voté pour vous. Monsieur le maire, on a voté pour vous. Oui, monsieur le maire. Oui, mais je qu'aime voter pour vous. C'est vous, c'est vous l'unique maire de l'Est. Monsieur le maire, c'est nous, c'est Racine et Gosset. On m'a dit que c'était une femme, le... Oui, c'est l'intention qui était, en tout cas, sans vous en dire, merci. Foutu barrière. On s'est dit, si on essaie de l'arrêter, le maire pourrait se blesser. Donc, voilà. L'envie y était, cependant. Oui, oui. Vous savez sur qui compter. Oui, monsieur le maire. Vous savez où sont vos amis. Monsieur le maire, vous parlez de compter, oui. Mais je pense que vous êtes dévoué pour aller faire régner l'ordre sous tex-mex. C'est pas mal. Parfaitement. Bon, monsieur le Blanc, la doc. Bonne journée, monsieur le maire, bonne soirée. Oui, oui, nous en rapporterons, tant voulu, quand j'aurais pu m'entretenir avec votre... Voilà, voilà. Vous voulez rencontrer encore un de ses parents ? Ah non, non, j'irai un aura suffi. Je sais pas, c'est une journée épouvantable. Monsieur le maire, monsieur le maire. Vous n'êtes pas en train de me déverser. Vous n'êtes pas en charmant de compagnie ? Je n'ai pas ni ça, mais par l'AFR, après avoir été traîné dans la boue, menacé, ligoté, et essayé de m'éventrer. Diable, par qui ? C'est une histoire compliquée. Quand je me suis séparé de cette chère personne, tout à l'heure, il se trouve que j'avais eu un entretien avec un maréchal Ferrand et autres hommes disgracieux. Et des hommes me sont tombés dessus avec, on va dire, il leur ressemblait très fortement, oui. Mais pas du tout ! Vous étiez de très bonne compagnie pour un idiot. Pourquoi ? Pour un quoi ? Pour un igloo, vous étiez très froid, oui. Attendez, je vais répondre au téléphone, après je me charge de votre cas, là, ça va pas la tête ou quoi ? Oui, j'écoute. Oui, je t'écoute. C'est Hubert, oui. Ils ne me retrouveront jamais ! Je pense bien que Zadote, il va pouvoir se la mettre dans son nerf, cet enfoiré. C'est vrai quoi, il veut quoi ? C'est vrai, ça, il veut quoi ? Du coup, on va aller à Saint-Denis, je vais essayer de piquer un cheval et on va aller finir la soirée à Saint-Denis, comme ça on aura... On va faire Valentine et Saint-Denis. Tac ! C'est pas sur la route, mais je pense qu'on va faire le détour quand même. Non, là... Un beau cheval, là... Ah... Là, ça serait... Pas la meilleure des solutions. Monsieur Leblanc ! Je suis en train de répéter la missive. Non, 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 mais moi j'aurais dû parler, c'est d'idiot. Mais pas du tout, je suis en train de répéter la missive. Je dois écrire, on m'a dit, t'es une missive, qu'il faut surtout pas oublier. L'idiot du village n'était pas celui qu'on pensait, la terre n'était pas plate. Le soleil grondait, les éclairs parsemaient l'univers, et je me retrouvais seul dans le bois. Les indiens m'indiquant avec les flèches, au final, avec l'anus saignant, je me mis en route pour tomber. Vous avez fini ? Oui, c'est bon, oui, excusez-moi, oui. Ah, parfait. Oui. Vous disiez... Qu'est-ce que vous traitez d'idiot ? Mais non, c'est la missive que j'étais en train de répéter. Il ne faut surtout pas que je l'oublie. Vous n'êtes pas l'idiot du village, juste avant, là. Mais bien sûr que je... Je suis bonne compagnie pour un idiot. Mais vous étiez trop occupé à écouter le téléphone sonner, vous n'avez pas dû comprendre. Oui. Vous savez, il y a des abreuvoirs pas loin, je pense qu'il en connaît un qui a besoin d'une petite douche. Monsieur, parler comme ça de quelqu'un de votre famille, vous voulez que j'aille lui répéter ? Je parle de vous. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas de la famille ? Oui, prochainement. Oui, prochainement, prochainement. Vous pourrez m'appeler Tonton. Oui, écoutez, Tonton, moi, avant le sérémonie, j'espère que vous ferez un brin de toilette. Je suis très propre, je viens tout juste de me laver dans la rivière. Oui, oui, d'accord. Vous n'auriez pas un cheval à me prêter ? Oui, bien sûr, oui, j'en ai même trois. Ah, ben, ça tombe bien, juste un soutien. Oui, ben, écoutez, ben, venez avec moi. Faut que je me rende de toute urgence à Valentine. Ah, ben, je comprends, oui. Je suis un homme important. Ah, j'en doute pas, vous connaissez Georges, après tout. Mais bien entendu. Oh, bougre, Didier, vous pensez vraiment que je vous prêtais un cheval ? Eh ? Allez, vous ferez mieux de filer à Valentine à pied, là, montrez que vous n'êtes pas un vieux croulant. Allez, c'est par là-bas, filer, je vous dis, filer. Oh, là, 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 pas encore, mon Dieu. On a les yeux, filer, filer, M. le Blanc, allez. Mais vous n'avez... Ce que je vois surtout, c'était un pauvre petit homme qui a cherché la conversation tout à l'heure et avait trouvé son idéal dans ce sens. Et que maintenant que vous êtes retourné avec votre patrie, vous me traitez comme un moins que rien. Je ne saurais l'oublier. Je ne vous salue pas. Je vous ai dit, quand je suis en groupe, je ne suis plus le même homme. Il me pousse des couilles. Ah, il fait chier, putain. Il faut qu'on pique un cheval, là. C'est quoi, ça ? Parce que je n'ai plus de vie ? Je peux tomber, pour ça ?